Émilie, candidate de l'émission « Mariée au premier regard », a posté une nouvelle story sur son compte Instagram ce mercredi 21 décembre 2022. Dans celle-ci, elle explique comment elle a rencontré son nouveau chéri, qui semble la rendre très heureuse. Émilie s'est fait connaître du grand public en participant à l'émission « Mariée au premier regard ». Lors de la sixième saison, elle a été mariée à Frédéric. Mais alors que tout semblait les rapprocher, le compte de fées a rapidement viré au cauchemar. Lorsque les caméras étaient quasiment éteintes, les étincelles ont commencé à voler au sein du couple, notamment après qu'une violente dispute a éclaté entre les deux amants lors d'un voyage à Prague. Et preuve que leur guerre est bien présente, Émilie a même porté plainte contre son ex. En effet, sur ses réseaux sociaux, Frédéric avait lancé, « Elle a dit que je devrais avoir honte d'être père et d'utiliser ma propre fille handicapée pour passer à la télé ». Une accusation de trop pour la jeune femme qui a répliqué quelques heures après, ça m'a énormément contrarié, déstabilisé. « Je ne m'attendais pas à ce que Frédéric soit cet odieux personnage, je ne vous le cache pas. Alors même si vous avez tous vu clair dans son jeu et que la seule chose qu'il est en train de faire si esti choumilié, finalement, moi, ce que je vais faire, si esti que je vais attaquer Frédéric pour diffamation parce qu'il n'arrête pas. Il était un coup de cœur pour moi une période extrêmement compliquée pour la candidate qu'elle tente d'oublier le plus rapidement possible. Et pour ce faire, elle peut compter sur le soutien infaillible de son nouveau chéri. En effet, depuis quelques mois maintenant, Émilie n'est plus seule, comme elle l'avait fait savoir sur son compte Instagram le 5 décembre dernier. Lors d'une session de questions et réponses sur son compte Instagram organisé ce mardi 20 décembre 2022, elle a accepté d'en dévoiler un peu plus sur son chéri, et notamment sur la manière dont elle l'a rencontré, il m'a contacté après l'émission via Instagram. Et puis, nous avons échangé très simplement pendant 8 mois sans imaginer qu'un jour, je puisse le rencontrer ou même être avec lui et réciproquement. Si, est-ce qu'il vraiment une jolie histoire ? Il ne le sait pas, mais il était un coup de cœur pour moi. Mais je pensais cette histoire impossible. Une belle idylle qui commence. Une autre chose, c'est un coup de cœur. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada